Bonjour, je suis le Dr Shao Shi, un des gastro-entérologues exerçant au sein d'une équipe d'une quinzaine de gastro-entérologues à l'hôpital privé Armand-Briard, à Nogent-sur-Marne. Nous réalisons environ 9000 endoscopies annuellement afin d'assurer la prévention du cancer colorectal. La coloscopie est un examen endoscopique qui consiste à explorer l'ensemble du côlon et du rectum. Elle a un rôle essentiel dans le dépistage du cancer colorectal puisqu'elle permet la détection et la résection de polypes adénomateux précancéreux. Cet examen est proposé en général à partir de 50 ans pour toute personne sans prédisposition particulière ou en cas de symptômes intestinaux inexpliqués et ou des saignements intestinaux, trace de sang dans les selles, ou bien des personnes qui ont des antécédents familiaux et ou personnels de polypes et ou de cancers colorectaux. La coloscopie se déroule sous anesthésie générale et dure environ une quinzaine de minutes. Le côlon doit être entièrement bien nettoyé. La préparation commence donc 3 à 5 jours avant l'examen avec un régime sans résidu. Puis, la veille de l'examen, on procède à une préparation colique, c'est-à-dire une purge, afin de vider l'ensemble du côlon rempli de 3 à 4 kg de matière. Une bonne préparation avant la coloscopie est essentielle et fondamentale pour le bon déroulement de l'examen et la bonne qualité de la coloscopie. Car si le côlon n'est pas suffisamment propre, l'examen peut être interrompu et reporté. La coloscopie se pratique en ambulatoire pour une courte hospitalisation de quelques heures. Le côlon mesure en moyenne 1,5 mètre. La première étape, c'est la montée du coloscope jusqu'au niveau du bafon sécal, c'est-à-dire le bout proximal du côlon. Lorsque nous arrivons au bout du côlon, nous voyons l'orifice appendiculaire, ce qui veut dire que la coloscopie est complète. Nous pouvons même visiter l'intestin grêle afin de voir s'il n'y a pas de maladie inflammatoire de l'ilion terminale. Autre avantage de la coloscopie, elle permet également la réalisation de biopsies. En effet, les lésions détectées peuvent être enlevées partiellement ou totalement au cours de l'examen pour analyse histologique. ... ... ... ... ... ... ... ...